olé ça c'est tout j'espère que vous avez bien en tout cas moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour les choses à faire après avoir aménagé en angleterre et donc la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est de prendre d'ouvrir un compte en banque donc avant d'ouvrir un compte en banque évidemment faites vos recherches sur les banques qui sont bien moi je suis à tsb c'était à l'époque loyts et tsb mais ils ont ils sont séparés donc allez je vous conseille d'aller à tsb c'est une banque franchement qui est plutôt pas mal et où loyts aussi c'est qui était une banque aussi pas mal ce qu'ils étaient forcément ils étaient ensemble et c'était une banque parce que j'ai avant j'étais à saint-ander mais franchement je vous conseille vraiment pas d'ouvrir un compte en banque chez saint-ander c'est je sais pas si c'est toujours pareil en tout cas j'espère pas parce que à l'époque c'était il ya sept ans de ça j'ai ouvert d'abord un compte avec saint-ander et comme j'étais pas anglaise ils m'ont dit faut revenir dans six mois pour pouvoir avoir une carte une carte de débit en fait pour une pas une carte juste qui était simplement de retrait il faut revenir dans six mois je dis c'est un peu bizarre mais ok pourquoi pas six mois plus tard je retourne avec la mère de la famille d'accueil chez laquelle j'ai été resté on me dit ah non faut revenir encore dans trois jours mais excusez moi non moi je n'ai pas dit ça franchement j'ai dit non mais mais pourquoi et après je me suis dit non mais non franchement non je non c'est pas possible donc j'ai été chez l'autre csb là c'était pas grave j'habitais j'habitais à ménager quand j'ai ouvert d'abord le compte j'habitais à amyton kins et après j'habite à l'isbury et il y avait à l'isbury c'était la banque csb j'ai regardé avant ce qu'ils demandaient ils demandaient juste à avoir un passeport donc j'ai fait la demande sur internet des fois avec beaucoup de banques maintenant vous pouvez ouvrir un compte faire en tout cas la demande sur internet donc lois csb je sais qu'ils sont très bien pour ça hsbc il me semble aussi qu'ils sont bien avec les gens qui viennent juste d'emménager qui sont pas forcément des ressortissants anglais en tout cas du royaume uni natwest aussi je pense il me semble qu'elle est très bien j'ai des gens il ya beaucoup de gens que je connais qui sont avec natwest mais par rapport à mon expérience je vous conseille vraiment d'aller soit avec l'oeil soit avec csb et j'aurais dû dire ça en premier mais ça semble évident enfin là c'est surtout si vous décidez vous avez décidé d'aménager à londres une fois que vous avez arrivé que ce soit par train car ou avion achetez une oister card l'oister card à l'achat je crois elle coûte 5 pounds et après vous une fois que vous avez acheté n'hésitez pas à soit la topopée comme on dit en franglais ou à acheter un truc à la semaine ici par contre ce qui est très bien par rapport à paris c'est que les semaines c'est 7 jours c'est pas du lundi au dimanche genre si vous arrivez ici un mercredi vous et que vous décidez d'acheter une semaine parce que ça sera plus avantageux la semaine ça sera pas mercredi à dimanche ça sera du mercredi au mardi prochain voilà c'est un des trucs franchement que j'ai que j'apprécie vraiment beaucoup par il par rapport à londres et par rapport à paris c'est que les semaines ici par rapport aux transports en commun c'est 7 jours c'est pas une semaine genre lundi dimanche franchement ça c'est c'est n'importe quoi c'est grand n'importe quoi mais donc ouais donc acheter votre histoire card il ya beaucoup de deux bornes dans les dans les stations j'ai oublié la situation qui donne l'offre car qui est à l'intérieur beaucoup la sorte et si vous ne savez pas trop comment comment vous servir de la borne ya beaucoup de de personnel qui sont en général très proche des bornes pour aider les touristes ou pour aider les gens qui sont en galère une chose à faire une fois que vous avez trouvé un à part c'est de vous enregistrer avec le comme saut pour la console taxe donc c'est pour les impôts locaux je crois et pour pouvoir voter tout simplement ce qui est plus important c'est de évidemment voter c'est très important enfin là ça dépendra du basic mais encore à l'heure d'aujourd'hui nous autres ressortissants européens on peut encore voter pour pour les élections du maire et évidemment pour les européennes et donc ça c'est donc ça c'est important mais le plus important si vous avez un appart c'est de vous enregistrer pour la console à une à au console et de vous savoir si la console taxe est inclus ou non dans votre loyer et si elle n'est pas inclus de savoir demander bien vraiment parce que j'ai eu des galères à cause de ça demander vraiment si comment payer si devait payer la console taxe qui est responsable de payer la console taxe et vérifier dans votre contrat de d'appart si c'est un inclus qui est responsable de ça ou pas parce que franchement ça vous évitera ça vous évitera bien des galères pour la recherche d'appart je vous conseille vraiment ce permis encore une fois c'est par rapport à mon expérience perron franchement c'est un site qui est plutôt super je vous mettrai encore une fois dans le lien dans la description mais c'est ainsi que j'ai toujours utilisé je crois la seule fois où j'ai pas utilisé sparo c'est pour trouver l'appart là où je suis en ce moment c'est parce que tout simplement ce que les mes colloques c'était mais des amis que j'avais rencontré à l'auberge ils avaient déjà dit remis sur facebook il ya une chambre qui se libère notre colloque elle sera qui la voudra et donc c'est comme ça que j'avais fait mais voilà sparoom c'est un truc très utile aussi une fois que vous habitez ici je vous conseille c'est uniquement pour ceux qui habitent à l'on par contre c'est de rejoindre sur facebook le groupe le cercle des français à londres c'est un groupe très sympathique mais aussi il ya beaucoup de gens qui postent les recherches de colocation et des chambres de disponibles et d'appart de disponibles aussi qui est pas mal mais franchement sparoom et le cercle si il ya des gens aussi qui cherchent avec des agences mais les agences la plupart du temps après une charge en fait pour leur frais il ya des frais d'agence et franchement sparoom faut faire attention à ce que rechercher évidemment mais ouais sparoom et le cercle des français des français à londres pardon pour aller à la recherche d'appart c'est franchement c'est plutôt pas mal une chose qui me saute à esprit maintenant qu'une chose qu'il faut pas oublier de faire c'est de demander le mine c'est le national insurance number parce que sans ça vous pourrez pas ouvrir une banque un compte en banque vous pourrez pas travailler et vous pourrez pas étudier si vous venez ici pour étudier vous pourrez pas étudier ou faire de demande de prêt sans votre national insurance number et pour faire demander ça je trouve que je trouve un peu chiant c'est qu'il faut appeler le un numéro que je mettrais en compte faire dans la barre de description et qui après si je me souviens bien quand j'avais fait ça après fort se rend dans un d'anp j'ai j'allais dire une paix non pour nos gens de pôle emploi dans le job center ils ont un genre de trottin oui que vous avez vous prévoyez de rester combien de temps ici ce que vous prévoyez de travailler ce que vous êtes à la recherche d'emploi moi ce genre de question qu'il m'avait posé je pense c'est pour savoir je pense c'est pour savoir pardon si vous avez vraiment un motif de pour rester ou pas en angleterre parce que ce numéro vous donne droit à plein de choses une fois que vous avez ce numéro vous pouvez comme je l'ai dit ouvrir un compte en banque travailler mais aussi demander à certains certaines aides financières avec la mairie et évidemment une chose à faire une fois que vous avez à mes jeunes ici qu'ils voulaient faire ici je l'avais pas fait avant que vous n'avez pas trouvé de travail avant c'est de chercher un travail pour ça il ya la vieille méthode de déposer ses cv dans les dans les entreprises que ce soit les théâtres les restos il ya beaucoup de français ce qu'ils font quand ils arrivent à londres plus précisément c'est qu'ils cherchent dans des métiers dans les restes dans la restauration dans les bars dans les bars vous pouvez juste aller déposer votre cv la plupart du temps c'est ce qu'ils font ou rechercher aussi sur les sites internet des entreprises que ce soit le cinéma ou de quelconque entreprise il ya des linkedin aussi qui peut être très utile les groupes facebook aussi il ya des gens qui qui postent je vois souvent dans le cercle des français à londres des postes pour dire oui ma boîte cherche tel ou tel poste telle ou telle personne pour tel poste donc ouais chercher comme ça ou sinon de n'hésitez pas surtout à demander aux gens qui sont autour de vous genre vos amis ou collègues enfin collègues j'entends ceux qui sont à l'auberge et parce que le bouge ta oreille voilà c'est une chose très 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 utile pour toi du travail franchement ouais c'est ça une chose qui peut être utile à une fois que vous avez aménagé ici c'est que si vous habitez à londres ou ailleurs qui peut être utile pour faciliter votre démarche vos démarches administratives aussi si vous voulez voter hors de france c'est de vous enjeu comme ils appellent ça au registre des français établi hors de france c'est pour faciliter donc comme j'ai dit votre vos démarches administratives vous devez renouveler votre passeport si vous l'avez perdu ou votre carte d'identité si vous l'avez perdu ou si vous vous aménagez ici avec votre famille pour la démarche niveau de ça ça peut être utile mais aussi pour voter et si vous si par exemple genre dans l'année où vous aménagez il va y avoir une ou l'année d'après il va y avoir une élection présidentielle ou quoi et que vous n'aurez pas le moyen de retourner en france pour ça enregistrez-vous là dessus vous aurez une petite taille qui ressemblera à ça voilà j'aurais sans doute la blurrer un peu mais voilà ça ressemble on a franchement ils sont pas foulés sur le niveau de la qualité j'aurais pu faire ça moi même mais il ya aussi cette petite mention là qui dit on peut pas voir l'écran je me rends compte le titre de cette carte est passé sur la protection culture de la france bon il ya il ya des je pense des accords entre la france et l'angleterre ce genre si vous faites des conneries ou s'il se passe quelque chose mais ouais donc ça c'est peu utile pour les marches administratives aussi pour voter un truc qui peut être utile à faire je vais tricher un peu vite fait qu'il faut trouver un médecin traitant en général le plus simple c'est de chercher sur le site de la nhs nhs ouais c'est ça le site de la nhs par rapport là vous habitez les médecins traitants qui acceptent les nouveaux patients parce que évidemment c'est plus simple de prendre des médecins traitants ou un dentiste aussi le plus proche où on habite et parce que comme ça si jamais vous êtes malade vous saurez où aller parce que c'est il faut pas faire il faut pas faire ça il faut pas aller aux urgences alors si vous avez un petit oeuf vous avez une angine donc vraiment je conseille vraiment une fois que vous avez trouvé un appart une fois que vous avez même avant de trouver un appart de rechercher qui accepte les nouveaux patients c'est parce que c'est pas tous les médecins très bien qu'on appelle enfin les gp ici qui acceptent les nouveaux patients donc vraiment faire attention à ça et par rapport aux dentistes faites attention aux prix parce qu'il est dentiste qui proposent les prix de la nhs qui sont des prix réduits par exemple moi chez mon dentiste je paye la consultation à peu près 20 livres et par contre en privé c'est bien 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 plus cher je me souviens quand j'habitais à Elseviery j'avais j'allais chez un dentiste à Milton Keynes parce que je traînais tout le temps à Milton Keynes tout simplement et je m'étais pas rendu compte j'avais été dans un cabinet qui proposait les deux mais j'avais pas fait attention j'ai eu les prix de la consultation privée et j'avais eu plusieurs quand même ça de de plombage les radios aussi ça m'a coûté un je crois que j'avais fait j'habitais combien de temps je sais pas quelques fois comme elle s'est pas juste pour une fois mais j'avais payé la mode de luxe sommes d'un peu plus de 400 livres donc faites vraiment bien attention avec les dentistes surtout les gp si vous êtes enregistré si vous avez votre nid ça c'est gratuit mais les dentistes faut vraiment faire attention combien ils chargent parce que sinon ça coûte bien ça coûte bien 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 cher une chose qui peut être utile ici comme moi vous êtes une personne du 21e sec et que vous avez un portable c'est de prendre une carte sim anglaise ce que même si maintenant il surcharge plus les les frais par si vous avez une carte française que vous appelez à l'étranger vous êtes ici simplement il cherche plus mais ce sera plus simple aussi pour les recherches d'emploi d'avoir un numéro anglais et je vous conseille je conseille vraiment pas de prendre un forfait parce que moi franchement j'ai ce qui s'appelle gaffe c'est un truc sans contrat et ça coûte pas cher là je paye au moins 7,50 et là en ce moment j'ai 500 minutes d'appel et 500 minutes d'appel je n'utilise jamais j'ai sms c'est limité et j'ai en ce moment là c'est un giga de data mais là il dans je crois à la fin du mois ils vont augmenter pour le même prix ils ont vente à deux gigas franchement c'est un giga par rapport à ce que je fais c'est suffisant mais deux gigas j'ai à ballon tu vois et ça reste au même prix il ya plusieurs trucs comme ça ils sont ils font aussi je crois c'est le plus simple c'est 7,50 après c'est 10 pounds après c'est 15 livres ou 20 c'est ce que vous voulez faire mais aussi ils font aussi ce qu'ils appellent des goodie bag de juste pour la kg en fait c'est vraiment un truc franchement pas mal qui coûte pas cher c'est giga franchement je vous conseille alors j'ai pas l'eau pour une super transition mais franchement là aujourd'hui il ya ma voix j'ai vraiment du mal mais la chose suivante par contre pardon il ya du mes voisins qui ont essayé de faire du bruit c'est une chose franchement qui peut être utile c'est de prendre une bouteille d'eau comme ceci avec le filtre ou une brita je vais vous montrer de mettre une image là quelque part parce que le filtre l'eau ici le filtre c'est très utile parce que l'eau ici elle est très calcairie je sais pas si calcairie c'est un mot mais il ya beaucoup de calcaire dans l'eau et c'est pas c'est pas bon pour la santé tout simplement et pas pour bon pour les dents aussi donc je vous conseille vraiment une fois que vous aménagé ici pour le même aussi pour les transports en commun parce que les transports en commun ici à londres sont ils sont très bien mais ils sont aussi très chaud donc c'est utile d'avoir une bouteille comme ça en pas en permanence ou en permanence si vous voulez vous en avez besoin mais en permanence c'est bien ou si vous voulez juste avoir une dans votre chambre ou juste un j'ai dit de la photo franchement parce que l'eau calcaire c'est dégueulasse et voilà j'espère que ces choses vous seront utiles si oubliez des choses n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et j'ai ou à liker la vidéo aussi partager la aux gens qui qui vous pensez que cette vidéo pourrait être utile abonnez vous surtout et n'oubliez pas une fois que vous êtes abonnés à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je vous pose des vidéos et je vous revois la prochaine salut les sensitos et j'ai oublié sur la petite cloche et j'ai oublié sur la petite cloche